Le geste est précis et appliqué. A l'observer comme ça dans son atelier, on pourrait croire que Patrice a fait ça toute sa vie. Et pourtant, ce passionné du bois a exercé pendant de nombreuses années dans un tout autre secteur, avant une reconversion forcée. J'ai été dans une autre vie chimiste. Et puis un jour, on vous dit, au bout de 24 ans de bons et loyers de services, la crise étant passée par là, on vous dit, dans 10 mois, tu vas te retrouver au chômage. Et là, il a fallu rebondir rapidement. Et la question ne s'est pas posée longtemps, loin de se laisser abattre par ce licenciement économique. A 48 ans, Patrice décide de se donner les moyens de remodeler entièrement sa vie. C'est décidé, l'ébénisterie qu'il a toujours pratiquée dans son garage sera son futur métier. Malgré plus de 20 années d'expérience autodidacte, je savais qu'il me fallait aller me former encore plus solidement. J'ai pu intégrer l'issue de mon licenciement à l'école supérieure d'ébénisterie d'Avignon pour me lancer beaucoup plus sereinement dans cette grande aventure. Tout s'est ensuite enchaîné très vite. L'achat du local dans le quartier de La Pomme, l'achat du matériel. Et après trois mois de travaux, Patrice est prêt pour son nouveau départ. Moi, je dis presque merci à la crise, en fait. Même si c'est un peu difficile de dire ça, parce qu'elle laisse beaucoup de gens au bord de la route, malheureusement. Mais pour moi, je dirais, malgré toutes les difficultés que ça a été, ça a été pour moi un nouveau départ, une seconde de chance. Une chance qu'il a su saisir avec courage, bien que conscient que le chemin est encore long et que le plus dur reste à venir, arriver à faire tourner la Ronde des Bois.